Hey, salut à tous, bienvenue pour ce Fair Play or Die, un nouvel épisode. Vous m'avez envoyé donc vos gameplays et j'en ai fait une petite sélection de 3 à vous proposer donc des vidéos qui montrent qu'on peut gagner en mode Fair Play contre des gens qui ne le sont pas. Voilà, alors on va commencer tout de suite avec la toute première vidéo, ça nous vient de GlassB4392 et c'est parti. Et voilà, il m'a envoyé un gameplay où il y avait jusqu'à la sélection du personnage donc on va pouvoir assister à ça aussi. Je vous en profite pour vous parler de Full Burst, je voudrais savoir si vous l'attendez beaucoup, vous qui jouez en ce moment puisque vous regardez cette vidéo, est-ce que vous attendez beaucoup Full Burst ou pas ? Donc laissez-moi en commentaire ça, j'aimerais bien savoir si cette chose doit faire ce jeu ou ce DLC, je ne sais pas comment l'appeler, je ne sais pas si ça va faire un carton ou pas. Donc laissez-moi savoir un petit peu dans les commentaires si vous êtes pressé ou si finalement vous vous en foutez un petit peu, tout simplement. Et comme vous l'avez vu, il a choisi donc Sasuke avec Naruto. Alors si vous voulez mon avis, je trouve pas ça au summum du Fair Play puisque Naruto est un soutien quand même vachement abusé. Donc en solo qui revient tout le temps, je trouve ça un petit peu abusé. Mais en face, on a bien pire puisqu'on a une fausse team en plus puisque ça ne marche pas avec Naruto-senin. L'ancien Killer Bee, Naruto-senin et le Ptigara. Alors le Ptigara, pour ceux qui ne savent pas, c'est un peu comme Kakuzu, il a une très très longue portée. Donc d'ailleurs, vous voyez, il essaye de l'utiliser. Regardez, regardez, il se contente d'appuyer sur rond avec des combos infinis juste pour pouvoir toucher l'adversaire. Alors Sasuke, ça part sur un combo. Hop, il esquive la prise de corps. Il a essayé de la prise de corps, mais ça n'a pas marché. Naruto qui fait son taf, donc Naruto de toute façon fait toujours le taf. Comme ce Killer Bee d'ailleurs qui est très 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 relou par rapport à l'ancien. Ça part sur un combo, la garde va péter. Et voilà, combo en l'air, enfin combo du haut, pardon, et combo en l'air finalement. Il repart sur un combo, par chemin explosif de la part de Gaara. Un Jutsu de loin, mais malheureusement on n'est plus sur Storm Generation, donc ça ne marche pas très bien. Killer Bee qui fait chier. Et Gaara qui se contente de faire de Jutsu de loin pour gagner du temps. Voilà, et une fois qu'il récupère ses barres, il vient se battre. Enfin, il vient se battre, c'est vite dit. Donc voilà, pour ceux qui me demandaient ce que c'était que de la camp, et bien la camp c'est ça tout simplement. C'est quand vous attendez que l'adversaire fasse quelque chose pour jouer. Et c'est très 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 ambivalent. Donc là, le soutien en bleu est arrivé. Donc Fausti, mais en plus avec un soutien en bleu, c'est quand même compliqué. Donc là, je suis contente de faire roux. Puisque de toute façon, Gaara c'est un peu comme Kakuzu comme j'ai dit au début de partie. Vous voyez, c'est un peu abusé. Hop, prise de corde qui passe, ça c'est bien joué. Ça lui fait gagner du temps pour prendre son chakra. Le soutien en bleu qui intervient tout le temps. Hop là, Killer Bee, ça c'est vraiment chiant Killer Bee. Le soutien en bleu qui fait chier. Là, il a essayé de lui faire le bug de la TS3. Vous avez vu, pensé qu'ils ne savent pas ce que c'est. Si vous êtes trop près d'un personnage en jouant la TS3, il ne peut pas l'éviter. Donc c'est carrément abusé. Là, qu'est-ce qui se passe, Naruto qui fait son effet. Là, regardez, il s'approche de Sasuke. Vous voyez, il voulait faire la TS3. Malheureusement, elle a disparu. Et il s'est pris à Hinton, tant mieux. C'est un peu de justice. Et là, il n'a plus de barres de permutation. Donc je ne sais pas trop ce qu'il va faire. Ah, Killer Bee qui est toujours là pour sauver. Hop, prise de corps qui est passée. Là, il essaye de fuir en faisant un Jutsu. Mais le Jutsu n'a pas marché. On n'est plus dans ce temps de génération. Et la garde qui casse. Et c'est la victoire. Voilà. Donc pour ce premier combat, j'ai sélectionné celui-là. Parce que je trouvais que Gaara n'était vraiment pas du tout fair play. Et Sasuke a plutôt bien joué. A ne pas arrêter d'attaquer. Donc bien joué à lui. Allez, on passe au suivant. Et le suivant, c'est donc Deva Power qui se prend à Rasengan dès le début. Et qui a choisi Sugetsu avec une team bien fair play, je trouve. Qui est avec donc Darby, vous avez vu. Et Minato se contemple pour l'instant de camper. Et utilise son éveil pour faire un tombeau en l'air. Alors ça se combat en l'air. Le Jutsu de Minato qui est bien relou. Le deuxième Jutsu. Pour l'instant, Sugetsu n'arrive pas trop à suivre. Il n'a plus de barre de permutation. Il prend un item de force. Il essaie un Rasengan. Minato, ça ne passe pas. Ouh, il a eu de la chance. Kimimaron en soutien avec Deidara. Bien relou. C'est toi avec Minato qui est déjà très puissant. Hop ! Là, après encore qu'il ne passe pas. Ah, cette fois-ci, elle passe. Donc pour l'instant, Sugetsu n'est pas en super bonne position. Il part sur un combo. Boum ! Un combo complet. La classe. Il évite le Rasengan. Un Sweet-Hun de loin. Qui est passé sur la garde. Kimimaro. Mais il s'est quand même pris Darby, un Minato. Ça, c'est tant mieux pour Kandatsu Getsu. Il essaie une technique spéciale. Je ne sais pas comment il a cru que ça pouvait marcher. Mais il a essayé. Rasengan. Ça fait au moins le 3 ou le 4ème déjà. Il repart sur un autre combo complet. Boum ! Il a repris l'avantage largement. Pendant que lui fait des Rasengan. Continu. Le Kimimaro qui fait bien chier. Le Deidara aussi qui est un peu relou parfois. Il a utilisé son éveil Minato. Hop ! Le Jutsu qui marche quand même même s'il a permis. Ça, c'est la petite carotte made in Minato. Et il s'en va. Suge Getsu qui essaie de rattraper. Ah, mais ça risque pas Minato. Il préfère fuir en appelant son Kimimaro. Minato, c'est le champion pour fuir. Ce personnage, il est trop utile pour fuir. C'est abusé. Hop là, il utilise son éveil. Le Jutsu en éveil. Encore le Jutsu, mais ça passe pas. Hop là, voilà. Il a gaspillé ses parmi. C'est bien joué ça de la part de Suge Getsu. Le combo aérien. Malheureusement, ça l'a pas tué. Incliné en l'air. Mais Kimimaro a stopper cette affaire. Donc Minato qui continue à camper là-bas. Voilà, il est campé en attendant de faire un Rasengan. Ce qui a bien marché. Et il refait la même chose. Ça marche pas par contre. Donc là, on voit Suge Getsu qui poursuit littéralement son ennemi. Sans arriver à le toucher. Et finalement, un combo en l'air qui passe enfin. Esquive de Kimimaro. Oh là 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 là. Qu'est-ce qui est de relou. Rasengan d'accord qui marche pas. Et l'incliné rond qui finit le travail. Bien joué à lui. Franchement, j'ai trouvé que c'était vraiment un très très bon gameplay de la part de Suge Getsu qui a pas arrêté d'attaquer. Allez, passons au dernier. Et le dernier, c'est NoName qui nous avait déjà envoyé un gameplay à quelques semaines, je crois. Et il est contre un bon petit Daydara spam. Ça fait plaisir, c'est un petit Daydara spam. Comme team, il a choisi l'équipe 7. Et en face, bien évidemment, c'est deux soutiens en bleu avec Sasori et Toby. Ah, le parchemin il gaspille. Quel dommage. Daydara donc qui spam, qui spam, qui spam. Le combo en l'air de la part de Sasuke. Ah, Sasuke il attend. Hop là, allez. Il part sur un combo. Combo complet. Et il repart sur un combo en l'air très bien joué. Combo avec Sakura qui a pas fonctionné par contre. Hop là, combo en l'air. Et il repart sur un combo en l'air très bien joué. Le Daydara appelle Toby mais Sasuke a esquivé. Pendant ce temps-là, il continue à spammer. Aïe, aïe, il s'est pris sa souris. Alors voilà, deux soutiens en bleu. Donc en plus un marionnettiste qui va être presque intouchable maintenant. Donc là, il se contente de l'esquiver. Prend du chakra. Donc Daydara qui campe. Tentative de TS3 qui passe pas. Catone dans le dos, ça va pas marcher non plus. Sasuke esquive tranquillement. Avec la combinaison avec sa souris. Sasuke esquive. Je pense qu'il attend tout simplement que les soutiens en bleu disparaissent, je pense. Hop là, Sakura qui fait le travail. Ça fait plaisir. Faut ma shuriken. Donc là, il permet tout ce Sasuke. Il est sous pression. Oh, il a repris Toby. Malchance. Hop, combo en l'air. Aïe, 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 aïe. Il part sur un combo. Ah, c'est serré. Oh là là, c'est vraiment abusé ce Daydara. Aïe, 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 aïe. Il a pris Toby, mais l'autre s'est pris, Sakura. C'est assez serré. Faut ma shuriken TS3. Ah, ça n'est pas passé par contre. Oh, Daydara qui attaque en promise, j'y crois pas. Oh là là, 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 là. Il continue à spammer. Oh là là il arrive à le choper enfin en l'air Et il l'achève à 1 ou 2% de vie à mon avis pas plus Voilà alors merci à tous d'avoir participé C'est toujours sympa de recevoir vos gameplay En ce qui concerne le dernier gameplay avec le Deidara S'il vous plaît abstenez vous les quelques personnes qui me disent que Jouer Deidara vu qu'il a pas de combo le jouer avec carré c'est fair play S'il vous plaît arrêtez s'il vous plaît On peut jouer Deidara très 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 correctement Rechercher sur Youtube tout simplement des gameplays de Deidara Ou même des gameplays que j'ai moi même déjà fait avec Deidara Vous verrez que ça n'a rien à voir Et ne nous faites surtout pas croire s'il vous plaît Que de passer sa partie à appuyer sur carré Ca fait de nous quelqu'un de fair play Merci ce sera sympa En tout cas pour les autres si vous avez encore des gameplays n'hésitez pas Vous savez comment on fait vous postez sur Youtube Vous la mettez en privé Euh non excusez moi Vous la mettez en non répertorié Et vous m'envoyez le lien via Youtube en message privé Et si le gameplay est sympa Je le mettrai pour le prochain épisode Voilà n'hésitez pas à laisser un like Et je vous dis à très bientôt Salut à tous Ciao 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 Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage FR ?